Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis là avec mon petit café. Nous allons continuer la lecture de Tintin. Et alors, aujourd'hui, nous n'allons lire que trois pages. Pour quelle raison ? Parce qu'en fait, jusqu'à la fin du livre, il n'y a plus que six pages qui restent. Donc, on va faire trois aujourd'hui et trois la semaine prochaine parce que si, ce serait un peu beaucoup, parce qu'il y a vraiment beaucoup de textes sur certaines pages. Donc, voilà, on va lire trois pages. Et après, nous commencerons autre chose. Enfin, ce sera à vous de réagir, mais on en parle après. Donc, Tintin avait vu quelqu'un et il dit Bonjour, Général. Vous voyez ? Oui, c'est une expression en français. Dieu de ma vie. Tintin, mon ami. Et c'est le Général qu'il rencontre. Le Général Alcacer, je pense qu'il s'appelle. Well, Général, ¿as-tu obtourné ? Eh bien, Général, est-ce que vous allez en tourner ? Oui. Et alors, je dois dire que, donc, on essaie d'imiter l'accent espagnol du Général. Donc, en fait, ce qu'ils ont fait surtout, c'est de remplacer les G par K. Donc, vous allez voir. Et les U par O. Mais bon, ce n'est pas très important de pouvoir le lire. Mais bon, il va quand même parler un petit peu. Donc, op tourné, en tourné, caramba, ik, ça c'est je, hein, ik, te rougan naar mijn land, je retourne vers mon pays. Finito teatro. C'est fini le théâtre, fini. Ik geen partner meer. Donc, vous voyez, le geen, c'est en fait, c'est geen. Donc, je n'ai plus de partenaire. Geen partner meer, de mon Tintin, plus de partenaire. En chiquito, et chiquito, weg. Et donc, normalement, en Irlandais, ça doit être weg, avec un G. Si, verdwenen, disparu, in rook opgegaan, partie en fumée. Altin, dagen, weg. Mais donc, ça doit être dagen, weg. Déjà, die jour, partie. Oh, ik niet boos. Donc, je ne suis pas fâché. Attention, les constructions ne sont pas bonnes. Donc, ce n'est pas seulement la prononciation, c'est aussi la construction. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas attention à ce que le général dit, parce que ce n'est pas du bon Irlandais. Donc, moi, je ne suis pas fâché. Als we naar Europa vertrekken, il m'a dit, c'est donc gezegd, il m'a dit, qu'il, op een dag, un jour, chez moi, we gaan, il partirait de chez moi, et je ne moest maken, je ne devrais pas me faire des soucis. Geen zorgen. Ici, il écrit «keen zorgen», mais c'est «keen zorgen», que je ne devrais pas me faire des soucis, en ook niet me laten zoeken, et pas non plus le faire rechercher ou le chercher. Ja, zo is nu eenmaal. Oui, voilà, c'est ainsi la vie. Voilà, c'est comme ça. Oké, après, qu'est-ce qu'il dit, Tintin? Tien dagen al. Déjà dix jours. Dan is hij de twaalfde verdwenen. Alors, il a disparu, verdwenen le douze. Zo, zo. Bon. Zeg-tu me eens, is dit Chiquito een echte Indiëan? Dites-moi un peu, est-ce que ce Chiquito est un vrai Indiëan? Of het een echte Indiëan is? Comment est-ce que c'est un vrai Indiëan? Santa Madre de Dios, Sainte Mère de Dieu, is een van de laatste afstammelingen van de Inkas. Il est een des derniers, oui, ici, ça doit être afstammelingen, avec un G, een des derniers descendants des Inka. Wat? Een afstammeling van de Inkas? Weet u dat zeker? Quoi? Een descendant des Inka? Savez-vous cela zeker? Avec certitude? Helemaal zeker. Et donc, normalement, il y a un H devant helemaal zeker, tout à fait sûr. Een Indiëan van pure Kishwa race. C'est un Indiëan de la race pure des Kishwa. Chiquito is zijn teatro naam. Chiquito et son nom et son nom de théâtre. Seine echte naam is Rupak Inka Wako. Son vrai nom est Rupak Inka Wako. Rupak Inka Wako. Ik frage me af namelijk dikke man met een zwart snorretje en bril met schilpad montuur gezien. Avez-vous et donc le gezien vu est à la fin Avez-vous vu Chiquito wel een ça veut dire bien une fois avec un homme plutôt portant dik plutôt gros plutôt portant avec une petite moustache noire et des lunettes avec une monture en écaille de tortue un Perouan misschien un Peruvien peut-être nooit et nooit iemand zien en alleen tegen me praten jamais il n'a jamais vu personne et il a uniquement parlé tegen me donc c'est tegen me contre moi mais à moi il a seulement parlé à moi tout le bateau va partir caramba ik moet vek caramba je dois partir adios amigo mio adieu mon ami miskin tot spoutik peut-être à bientôt bon voyage allez dépêchez-vous ça c'est le capitaine qui le dit et le capitaine had demandé en met wie stond je daar te praten et avec qui étais-tu là en train de parler le generaal Alcazar le 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 general Alcazar qui me deux zeer merkwaardige dingen vertelde qui me racontait deux dingen deux choses très remarquables ten ten eerste zijn partner Chiquito is sinds de twaalfde verdwenen d'abord en premier lieu son partenaire Chiquito a disparu is verdwenen a disparu depuis le douze wel nu meneer bergamot werd in de nacht van de twaalfde op de dertiende slachtoffer van de cristallen bol et bien maintenant monsieur bergamot était constructions passives dans la nuit du douze au treize victime de la boule de cristal de dertiende is meneer zonnebloem ont voert en zijn de juwelen van de mumie gestolen le treize monsieur tournesol is ontvoerd a été kidnappé aussi constructions passives et les bijoux de la mumie zijn gestolen encore in constructions passives ont été volés ten tweede en deuxième lieu donc deuxième an Chiquito heet in werkelijkheid Rupac Inca Wako en is een afstammeling van de Incas donc Chiquito s'appelle en vérité en réalité Rupac Inca Wako et est un descendant des Inca Watt quoi merkwaardig toeval niet un hazard un hazard merkwaardig remarquable n'est-ce pas zeer merkwaardig très remarquable hé wat vindt u ervan hé qu'en pensez vous stop stop stilhouden arrêtez arrêtez stilhouden ça veut dire ne bougez pas donc tenez tenez sans bouger stil ça veut dire sans bouger tenez sans bouger qu'est-ce qui s'est passé regardez à la page cinquant huit vous avez vu ce qui s'est passé avec le capitaine voilà et tantin qui regarde là en dessous analfabeten analfabet alpine crop dragers ça je ne sais même pas traduire dragers c'est des porteurs de je sais pas alpine peut-être des alpes en tout cas ça ne veut rien dire mais capitein ik mais capitein je wafel izers ferragofre ectoplasmas ectoplasme tout comme capitein allez venez capitein kom we gaan het verhaal van generaal Alcassar over die geheimzinnige Chiquito en de commissaris vertellen venez et donc la construction maintenant c'est nous allons raconter l'histoire du generaal Alcassar concernant ce mysterieux Chiquito au commissaire Zo alles staat op schrift voilà tout est écrit sur papier donc op schrift ça veut dire oui écrit sur papier goed bien we gaan dus op zoek naar deze Chiquito nous allons donc à la recherche de ce Chiquito het is inderdaad niet onmogel dat hij bij deze zaak betrokken is il est en effet pas impossible qu'il et puis donc le verbe c'est betrokken zijn betrokken zijn bij être impliqué dans donc qu'il soit impliqué dans cette affaire je zal u in elk geval op de hoogte houden van de resultaten van het onderzoek donc je vais en tout cas vous op de hoogte houden ten au courant des résultats de l'enquête dat is geregeld ça c'est réglé en wat gaan we nu doen capitein qu'est ce que nous allons faire maintenant capitein geen idée aucune idée oh maar ik geloof ik wel oh mais je crois moi si vertel op raconte et la dernière page pour aujourd'hui c'est la page 59 pourquoi et puis la construction c'est nous irions dire bonjour à votre ami le capitaine Chester vous disiez hier que son cargo le Valmi lag ça vient de liggen être couché mais se trouvait à la Rochelle uitstekend idée excellente idée et donc ils sont dans la voiture et ils partent waar ligt de Valmi toch mais où se trouve quand même le Valmi chester aller Hoogwater, ça veut dire par marée haute, met hoogwater. U hebt pech, vous avez de la malchance. Inderdaad, pech, echt pech. En effet, malchance, vraiment malchance. Wisten we dan ten minste maar iets over zonnebloem? Savions-nous alors seulement au moins, ten minste, au moins quelque chose de tournesol? Marné, niet het geringste spoor, met non, pas la moindre trace, niet de kleinste aanwijzing, pas le moindre indice. Pure pech, pure malchance. Et vous voyez, il va donner un coup dans le chapeau là. Ah oui, il a mal, parce que sous le chapeau, il y avait une brique. De klassieke grappe, natuurlijk. La blague klassieke, évidemment. Un steen onder een oude hoot. Une brique ou une pierre sous un vieux chapeau. Oh là là, il a très très mal. Capitaine, daar heb je de boosdoeners. Capitaine, là, tu as, vous avez les malfaiteurs. Quoi, jongens, gamins, bandits, bandits, bildenstormers, iconoclastes. Ça, je dis souvent ça, iconoclastes. Capitaine, capitaine, niet doen. Dat is veel te gevaarlijk. Capitaine, capitaine, pas faire. Ça, c'est beaucoup trop dangereux. Ja, dat's waar. Oui, c'est vrai. Ze zijn trouwens toch al te ver. Ils sont d'ailleurs quand même déjà trop loin. Mais si je, et le verbe c'est, tegenkom, si je rencontre ces sauvages ooit un jour, Et puis la construction, c'est ze zullen heugen. Ils se, non, ze zullen zich heugen. Ils se souviendront. Oui, ils se souviendront. Le verbe heugen est très vieux. On ne l'utilise plus tellement. Aujourd'hui, on dit zich herinneren. Ici, donc, ils se souviendront du capitaine ad hoc. Boum, plouf. Donc, il a balancé la brique dans la mer, dans l'eau. Et, oulalala, il y a un marin qui l'a reçu sur la tête et il a une grosse bosse. Ok. Non, c'est un pêcheur. Je pense que ce n'est pas un marin, c'est un pêcheur. Ok, très bien. Nous avons lu trois pages. Peut-être que c'est un peu plus court que d'habitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous reste trois pages à lire. Nous allons le faire. Et après ça, nous allons peut-être faire autre chose, mais vous aurez votre mot à dire. En tout cas, mille fois merci. Très, très bon vendredi. Et j'espère vous voir demain matin, les samedis matins que j'adore. Voilà, à demain peut-être. Au revoir.